Générique 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 Bienvenue dans l'entretien sur Gabon 1ère. Interrogeons-nous aujourd'hui sur la fondation OREMA Guiloué qui se distingue dans le socio-culturel, le sanitaire, le genre et bien d'autres aspects rentrant dans ces cordes. Une fondation OREMA Guiloué qui n'est pas du tout de tout repos enjugée par les actions menées dans le cadre justement de son agenda comme en témoigne cette forte activité menée. Il y a quelques jours dans Libreville, il s'agissait bien entendu de la deuxième édition de la journée spéciale jeune axée sur les comportements déviants. Comment justement y parvenir ou du moins enrayer substantiellement ce phénomène ? J'en discute avec Blandine Rita Mumba, épouse Les Bondos, pour les Mali, la présidente de cette fondation. Bienvenue à vous sur Gabon 1ère. Merci monsieur le journaliste. OREMA Guiloué, une fondation qui n'est plus à présenter, chapeauter par vous-même. Vous étiez récemment du côté du gymnase Doloumi, c'est à Libreville, la capitale gabonaise, pour une conférence. Est-ce que l'on peut revenir succinctement sur cette importante activité ? Merci monsieur Mbina, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonjour. Alors donc, comme vous le disiez, je suis Blandine Rita, les Bondos, les Mali, Nimboumba. Alors on a effectivement une activité du côté du gymnase Doloumi pour les dix ans de notre fondation, qui s'appelle OREMA Guiloué. Donc la journée s'est déroulée de la manière suivante. On a d'abord eu une conférence, débat, sur le thème, les comportements déviants, comment sensibiliser, prévenir et protéger nos enfants. Ensuite, on a eu un salon de l'élève et de l'étudiant, avec une offre spécifiquement gabonaise, donc des écoles professionnelles et des écoles et des universités privées, gabonaises. Et enfin, on a eu un mini-concert avec quelques artistes de la place. On va retenir effectivement, en croire vos propos, trois temps forts, donc de la célébration des dix ans de votre existence, DORÉMA Guiloué, on ne le dira jamais suffisamment assez. Parlons un peu, pour commencer cet entretien, de ces comportements déviants. Est-ce que cela part finalement d'un constat ? Tout à fait, cela part d'un constat. Je pense que tous, autant qu'on est, on est parents, on est dans la jeunesse, on voit, on suit les actualités, et on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On parle de placement, de proxénétisme, de violence dans les lycées et les collèges, on parle de drogue. Donc on ne peut pas rester insensible à toutes ces choses, parce que ce sont des choses assez graves quand même. Très bien. Donc la Fondation REMA Guiloué, qui s'occupe beaucoup de jeunes, c'est vrai qu'elle s'occupe de toutes les franges de la population, mais spécifiquement des jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Très bien. Donc il faut s'en occuper, et c'est pour ça que nous mettons à chaque fois des plateformes pour leur donner la possibilité de s'exprimer, parce qu'il faut chercher à savoir quelles sont les causes de tous ces comportements déviants. Très bien. Donc c'est la raison pour laquelle on est à notre deuxième édition, on l'avait déjà fait il y a 9 ans. Très bien. Et à chaque fois, quand on finit, on fait un rapport qu'on donne aux autorités compétentes pour les aider à la prise de décision, justement à la prise des lois, de tous les textes qui s'occupent des enfants, de la jeunesse. Très bien. On veut que le gouvernement prenne en compte les besoins véritables des jeunes. Très bien. Étant société civile, on est plus proche de cette frange de la population. Très bien. Et on leur amène simplement ce que les jeunes aussi pensent, comment il faut faire pour mettre en place des politiques publiques en faveur des jeunes. Très bien. Voilà. Et d'une manière, on ne peut plus clair, qui a fait quoi, pourquoi et comment ? Alors ce qui s'est passé, c'est que nous avons invité six intervenants. Très bien. C'est-à-dire par rapport au sujet, au thème qu'on avait, comment les comportements déviants, comment sensibiliser, prévenir et protéger nos enfants. Très bien. Donc on a eu l'approche d'un procureur, d'un substitut du procureur auprès du tribunal de Libreville. Très bien. De grande instance de Libreville. On a eu l'approche d'un médecin, on a eu l'approche de psychologue et on a eu l'approche de l'OCLAD, d'un lieutenant, un chef de service de l'OCLAD. Très bien. L'Office central de lutte anti-drogue. Anti-drogue. Très bien. Et finalement, au-delà un peu des différentes expertises sollicitées par la Fondation OREMA-Guilloué, est-ce que vous êtes convaincu que chacun doit désormais jouer son rôle, doit désormais jouer sa partition, en vue, justement, je le disais, déradiquer, serait-ce que d'une manière substantielle, ces mots fort justes décriés ? Tout à fait. Comme je l'ai dit, j'ai eu un coup de cœur lors de cette conférence. Parce qu'il y a plusieurs ont proposé, on a eu un directeur général des affaires sociales qui était là, on a eu le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur qui était là. Très bien. Et donc, il y a eu des propositions qui ont été faites. Et moi, j'ai intervenu en disant que c'est bien, même si l'État met en place des structures ou un cadre pour régler ses problèmes, il faut d'abord aller à la base. La base, c'est la famille. La société est composée de familles. Donc, il faut repartir à la famille. Et justement, j'ai eu un coup de cœur parce que nous, au niveau de la fondation, on a un département jeunesse qui s'appelle la Vertu Attitude, qui s'occupe et des garçons et des filles. Et le constat qu'on a eu à faire, c'est qu'on s'est rendu compte que les trois quarts des problèmes qu'on avait avec ces enfants venaient de la cellule familiale. Très bien. Donc, j'ai expliqué justement ce samedi en disant, même si l'école, même si le gouvernement, tout le monde prend des mesures pour régler un problème, si l'enfant a toujours un problème à la maison, le problème ne sera pas réglé. Donc, il faut repartir à la base. Et donc, nous, dans mon discours, j'ai reconnu que nous, parents, on avait une grosse part de responsabilité. Il y a un soupçon de démission parentale ? – Ce n'est pas un soupçon, c'est constaté, c'est un fait. – C'est avéré, c'est consommé. – Voilà, c'est un fait. – Très bien. – Donc, il y a vraiment une démission des parents, des fois même une irresponsabilité. – Très bien. – Justement, madame le substitut nous en a parlé en disant que c'est même condamné par la loi. On peut, elle l'a dit, une maman qui dit à sa fille de 12 ans, qui vient lui demander, maman, achète-moi des serviettes, elle lui dit, débrouille-toi. C'est condamné par la loi. Souvent, on ne le sait pas suffisamment. – Ah bon ? – Donc… – Il faut vraiment le marteler, c'est très important. – Voilà, il faut le marteler. Et donc, je disais que le problème, souvent, est au niveau des parents. Peut-être que nous, les parents, on a besoin aussi d'être formés. Donc, la Fondation Rema-Guileuée va mettre en place des mécanismes pour faire, pour assurer des formations pour les parents. – Très bien. – Parce que peut-être qu'il y a des parents qui ne savent pas comment s'y prendre avec les enfants. – Très bien. – Et on se retrouve dans des situations où, je posais la question, un enfant, parce qu'il y a eu un enseignant, une enseignante aussi, l'approche d'une enseignante, qui a été, pendant longtemps, censeur de la vie scolaire, qui nous expliquait qu'il y avait… On a mis une police scolaire dans les établissements, et on retrouvait de la drogue, des couteaux, des armes blanches dans les sacs. Et je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que les parents fouillent même les sacs des enfants ? Est-ce que les parents vont regarder dans la chambre des enfants, avant que ça n'arrive jusqu'à l'école ? – Très bien. – Ça vient de quelque part quand même. – Très bien. – Donc on se pose ce genre de questions. La jeune fille qui est placée, comment elle fait pour être placée ? Sa mère n'est pas au courant. – C'est quand même curieux. – C'est quand même curieux. Donc nous les femmes, je parlais de la responsabilité des femmes, on a ce rôle de sentinelle dans nos maisons. – Très bien. – Nous devons être des sentinelles, surveiller, regarder les fréquentations des enfants. J'ai parlé des enfants qui apportent un portable à la maison, une nouvelle paire de chaussures, quelque chose que toi, le parent, qui est responsable de l'enfant, que tu n'as pas acheté, tu ne te poses pas des questions de savoir mais d'où ça vient. Donc je pense que tout vient d'abord de là. Il faut commencer d'abord à régler le problème à la base et ensuite trouver d'autres solutions. – Très bien. – Mais si on attend que l'école règle le problème, on attend que la société règle le problème, on attend que le gouvernement règle le problème, on ne s'en sortira pas. – Est-ce que, in fine, Blandine, Rita, Mboumba, les Bondos, les Mali, que cette démission consommée des uns et des autres fait en sorte que finalement, cette jeunesse, ces jeunes, franchissent le rubicon pour vous prendre du haut du verbe, comme vous l'avez dit lors de votre lausse au gymnase de l'Oumy ? – Tout à fait, tout à fait. Le fait qu'on soit avec les jeunes, ce qu'on entend, d'ailleurs le docteur qui était là, je ne vais pas le dire ici à la télé, nous a dit des choses qui sont quand même assez graves. – Très bien. – Très, très graves. Parce qu'en fait, les enfants se retrouvent… Comment expliquer ça ? Le fait qu'on ne prenne pas en compte aussi les psychologues, c'est important. – Très bien. – C'est très, très important parce qu'on a des enfants qui n'arrivent pas à parler avec leurs parents. Simplement parce que le parent ne lui a jamais donné l'habitude de parler. – Très bien. – Il y a des jeunes filles qui me disent « Moi, ma mère ne me demande jamais comment ça s'est passé ta journée ? Qu'est-ce que tu as eu ? » Avec les profs, ils se retrouvent tout seuls. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent entre eux. Et entre eux, il y a le besoin d'appartenance. Si tu te retrouves avec un groupe qui a l'habitude d'aller prendre du co-bolo, qui a l'habitude d'aller faire des choses, mais pour te sentir, pour appartenir à ce groupe, tu es obligé de leur faire plaisir, de faire comme eux. – Comme eux, oui. – Et quand tu te retrouves à faire comme eux, on nous a expliqué ce que les substances, les drogues font dans le cerveau. – Les conséquences. – Les conséquences, ce sont des conséquences quand même assez graves. Très, très graves, sur le plan de la santé même déjà. Donc, si, comment dire, si on ne prend pas en compte ces choses-là, c'est-à-dire que le parent qui ne sait pas parler avec l'enfant, que ce parent se retourne vers un psychologue. – Très bien. – Les psychologues sont là pour ça. Parce que souvent, on pense que les psychologues, on avait une chargée de la santé mentale, on pense que c'est seulement pour les fous. Non. Le psychologue aussi est là pour donner un conseil, pour dire non, n'allez pas à gauche, mais allez plutôt à droite. En discutant avec l'enfant, l'enfant va lui dire des choses que l'enfant ne pourra peut-être pas dire à son père ou à sa mère, mais au psychologue. Et le psychologue va orienter. Donc, je pense qu'on n'est pas là pour condamner les parents ou pour juger les parents, mais pour dire qu'il y a un problème. Asseillons-nous. – Très bien. – Essayons de régler le problème. Donc, si nous, parents, on ne sait pas comment faire, il y a des gens qui sont formés pour apprendre aux parents comment faire. – Très bien. – Et puis, il y a un échange aussi, c'est-à-dire que la fondation va mettre en place un cadre d'échange aussi, parce que j'ai peut-être eu une expérience avec mon enfant qui peut t'aider, toi, avec aussi ton enfant qui passe par la même situation. – Très bien. – Donc, voilà un peu ce que la fondation… – Et donc, terminer un peu, ces parents qui se contentent de donner des enfants un plat de riz, sans pourtant communiquer, sans pourtant demander un peu comment la journée s'est déroulée, il faut rompre avec ses mauvaises habitudes. – Tout à fait. D'ailleurs, samedi, il y a une jeune fille qui est venue d'un lycée, d'un collège, qui est venue, qui a dit comment je fais ? Parce que moi, ma mère ne me pose jamais de questions. – Très bien. – Elle ne me pose pas de questions. J'arrive même pas à communiquer, discuter avec elle. Des fois, j'ai envie de lui lire des choses, mais je ne sais pas comment faire. – Très bien. – Donc, on lui a donné le numéro de la fondation et nous, avec les psychologues, on va voir comment on va faire pour aider. Parce que l'enfant nous dit quelque chose, mais ça, ça ne s'arrête pas là. Le psychologue va creuser, va discuter avec les parents également. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est peut-être que, moi, j'ai eu une fois une réunion avec les parents, avec des mamans, et j'ai posé la question de savoir est-ce que vous parlez avec vos enfants ? – Que vous a-t-elle dit ? – Sur les 23 qu'il y avait, il y a peut-être 19 qui m'ont dit qu'elles ne parlent jamais avec leurs enfants. Il y a une qui m'a même dit, moi, ma mère ne parlait jamais avec moi. Mais on n'est plus dans la même société. C'est une société qui évolue tellement vite. – Très bien. – Les enfants, si vous ne parlez pas avec eux, quelqu'un parlera avec eux. – Très bien. La fondation Oremagui-Giloué inscrit des nobles missions qui sont inscrites justement dans son agenda. Vous n'avez pas de moyens de repression. Une fois la constatation d'une situation, comment faites-vous pour remonter ? Parce que, vous l'avez dit, il y avait différents panélistes dans des domaines différents, des officiers de police judiciaire, spécialisés en matière de lutte en antidrogue, des magistrats ou encore des paquetiers. Comment faites-vous pour remonter l'information afin que ceux qui ont ces moyens de repression puissent mettre la main sur, on va dire, en drift ces personnes sans foi ni loi quand même ? – Alors, comme je disais tout à l'heure, la personne du psychologue est très importante. – Très bien. – Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la fondation, nous avons des psychologues. Donc, on leur remonte l'information. – Très bien. – Et quand le psychologue fait son travail, le psychologue appelle les parents, discute avec les parents. – Très bien. – Donc, c'est le psychologue qui va constater certains faits, qui va se rapprocher du juge et qui va poser le problème. Nous, au niveau de la fondation, on ne peut rien faire. – Très bien. – On n'est pas habilité à faire ces choses-là. – Très bien. – Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des psychologues qui, eux, savent comment faire pour remonter. Parce que l'enfant aussi peut nous dire des choses qui ne sont pas vraies. – Très bien. Il faut une vérification bien aimée. – Exactement. Et eux, ils sont bien placés pour le savoir en posant des questions. – Très bien. – Et si, je crois que si, quand c'est avéré, on saisit la justice, simplement. – Très bien. Nous allons, à présent, avec vous, Blandide Rita, Mboumba, Les Bondos, Les Mali, aborder le deuxième temps fort qui est rentré dans le cadre, justement, de la célébration de vos dix ans d'existence. Au gymnase de l'OMI, on ne le dira jamais suffisamment. Ça, c'est consacré à l'élève, à l'étudiant. De ce côté, en ce qui concerne cet aspect, que peut-on retenir ? – Alors, ce qu'on peut retenir par rapport à cet aspect, c'est qu'au Gabon, on a des écoles. On a des écoles dignes de ce nom qui peuvent, au lieu de continuer à envoyer nos enfants à l'étranger, en fait, c'était ça l'objectif. – Très bien. – De montrer aux Gabonais qu'on a des écoles et des universités… – Capables. – Capables, c'est-à-dire qui ont de hauts standings qui peuvent accueillir nos enfants. – Très bien. – Je suis mère de famille. Je vous dis, c'est assez difficile de laisser son enfant de 16, 17 ans, vous savez qu'ils ont le bac de plus en plus jeune, se retrouver seul à l'étranger. Et il va passer ce cap de 15 ou 16 ans jusqu'à la période adulte, tout seul. – Tout seul, sans encadrement. – Sans encadrement, ce n'est pas normal. Quelque part, il y a un déséquilibre après dans la vie de la personne. – Très bien. – Donc, nous faisons partie de ceux qui pensent que nous avons, nous nous battons pour mettre en place avec les autres collègues chefs d'établissement, parce qu'en dehors d'être présidente de la fondation Orem Aguilewe, j'ai deux établissements. Un établissement supérieur d'hôtellerie, le premier au Gabon, et une école professionnelle. – Très bien. – Vous pouvez former les agents du Gabon Télévision qui le souhaitent, à l'hôtellerie, par exemple ? – Oui, pourquoi pas, oui. Nous préparons deux licences. Une licence en management des établissements touristiques, hôteliers et de restauration. – Très bien. – Et une licence en qualité, sécurité alimentaire. Mais nous avons aussi des formations à la carte. C'est-à-dire que si vous, monsieur Mbina, vous voulez apprendre certaines choses par rapport à l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, vous pouvez venir en cours du soir où on peut adapter la formation à votre emploi du temps et à ce que vous voulez. – Surtout que le tourisme intéresse un peu toute l'équipe de production de l'entretien. Vous parliez du tourisme, de l'hôtellerie. Est-ce que c'est dûment choisi ? Est-ce que c'est par rapport à une demande ou encore pour permettre aux uns et aux autres, à la partie demandeur Est, de colmater facilement la brèche ou de permettre à ces aspirants d'être reversés aussi facilement dans le monde du travail ? – En fait, c'est parti d'un constat. Le premier constat, nous tous, on l'a fait. On va dans un restaurant, on est dans un hôtel et on voit que le service n'est pas vraiment ça. Le deuxième constat, c'est par rapport à la fondation. Par rapport à la fondation, en nous occupant des jeunes, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qu'on a mis un peu sur le bord du chemin parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le système général qui est proposé. – Très bien. – Et donc, on s'est retrouvés à prendre en charge des jeunes qui n'ont pas de moyens et dont les parents n'ont pas les moyens. Mais on leur exige à chaque fois d'avoir la moyenne. Si tu veux que je m'occupe de toi, il faut avoir la moyenne. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. – Très bien. – Toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, je veux faire hôtellerie-restauration. Et c'est comme ça, nous est venue l'idée. Il y a les deux constats qu'on a faits. On va mettre en place ce genre de structure. Et on a eu une approche alternante, c'est-à-dire que… Plutôt apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant fait trois jours à l'école, trois jours dans… On a des partenariats avec des hôtels et des restaurants de la place. – Très bien. – Et donc, du coup, ce sont des enfants qui travaillent tout de suite. C'est-à-dire qu'au niveau de l'employabilité, c'est du 100%. Parce que, comme on leur dit toujours à l'école, pendant que vous êtes en apprentissage, vendez-vous. – Très bien. – Vendez-vous. Et comme il n'y a pas beaucoup de personnes formées dans ce domaine, – Très bien. – Vous comprenez qu'en ce moment, tu travailles. D'ailleurs, même on a un peu le revers de la médaille parce que comme ils sont dans ce système, ils ont maintenant le goût de l'argent. Et donc, du coup, pour finir les études, c'est souvent un peu difficile. Il faut tout le temps les recadrer pour dire non, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout et ayez votre diplôme. – Très bien. – Donc voilà. – Contrairement un peu à d'autres fondations, vous, à Oremont-Giloué, en dépit justement des actions menées ça et là à travers le territoire national, à travers les neuf provinces, mais quelque chose nous est revenu et nous revient. le plus souvent que vous distribuez trop de livres. Pourquoi ? Et lorsqu'on regarde un peu, il y en a une ribandelle. – Alors, l'histoire du livre, c'est une histoire de passion. – Très bien. – Moi, je suis passionné du livre. – Très bien. – Et nous avons eu la grâce de rencontrer en 2014 un ancien ministre du Québec – Très bien. – Qui a une fondation qui s'appelle « Culture à partager ». – Très bien. – Et qui nous a proposé de nous donner des livres. C'est vrai que sur le cours, on n'a pas trop cru. Deux semaines après, on s'était vus à Montréal. Deux semaines après, ils nous ont envoyé un document à remplir. – Très bien. – Et quatre, cinq mois plus tard, on a eu 25 000 livres. Et donc, sur la base de ça, on s'est arrêté. Moi, particulièrement, je me suis arrêté. Moi, j'ai appris en France. Je travaillais dans les bibliothèques municipales. – Très bien. – Donc, on s'est rapproché des autorités locales pour dire qu'on aimerait venir. Vous avez une bibliothèque peut-être que de non, sans les livres. Nous, on aimerait venir vous offrir des livres. – Très bien. – Et donc, en 2015, on a fait le tour du Gabon. On a distribué près de 23 000 livres. – Très bien. – On a distribué à l'UOB, 2100 livres, à l'N7100 livres, à l'USTM, partout à l'Institut de gestion. Et mieux encore, on est allé dans les villages pour ouvrir des centres de lecture. – Ah, vous êtes allé dans les villages ? – Oui, on est allé, par exemple, à Moilot, à Saint-Martin-d'Apingi. – Très bien. – On a fait le Hutogwe aussi. Donc, on a vraiment fait le tour du Gabon. – Peut-être pour rappeler à nos chers téléspectateurs qui nous présentent à présent, en parlant de Moilot, Saint-Martin-d'Apingi, c'est géographiquement situé dans la province de Langounier, plus précisément au canton d'Ibadie. – Tout à fait. – Et finalement, en termes de perspective, que peut-on retenir ? Qu'envisagez-vous ? Qu'entrevoyez-vous ? – Alors, en termes de perspective, déjà vraiment la plus proche, là, nous avons reçu en novembre 26 000 livres encore du Canada de la même fondation. – Toujours des livres. – Voilà, des livres. – Et encore des livres. – Voilà, l'opération s'appelle « Livre pour tous ». – Très bien. – Alors, l'expérience qu'on a eue en faisant le tour du Gabon nous a amenés à décider d'ouvrir une bibliothèque au niveau de la commune d'Acanda. – Très bien. – Donc, je profite de ce plateau pour lancer un appel. – Dans le nord de Libreville. – Voilà, dans le nord de Libreville. On cherche un local, quelqu'un qui pourrait nous donner gracieusement un local pour ouvrir une bibliothèque qui serait ouverte 24 heures sur 24 pour tout le grand Libreville. C'est-à-dire que si quelqu'un habite à Bikele ou en Tourne, peut venir travailler là. On a vraiment les livres. On a le personnel parce qu'on travaille avec des bibliothécaires déjà qui sont de la place, qui sont dans les lycées et au niveau de l'université. – Très bien. – Donc, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un local. Vraiment, si quelqu'un est prêt à nous donner. On a 26 000 livres à mettre à la disposition du tout, du grand Libreville. – Très bien. – Voilà. – Et termine, tout bien. – En dehors de cette perspective, on rentre dans une année électorale. Donc, la fondation étant apolitique, nous n'avons pas beaucoup d'actions à mener. Mais ce qu'on veut faire, c'est être formé. On veut encore se former par rapport au monde associatif et tout ça. Donc, il y a des rudiments qu'on n'a pas encore. Donc, on aimerait se former. Et on va travailler toujours. On est là, ouvert. En 2023, j'ai appelé quelques bibliothèques qui ont reçu des livres, notamment celle de Mbigu, de Last Tourville, à qui on va encore donner quelques livres. Mais là, ce n'est plus nous qui allons aller. Ce sont eux qui vont venir récupérer les livres. On va faire ce travail-là aussi. Et je pense que toute l'année 2023, on va être vraiment concentré sur les livres. On veut même aller à la prison centrale, aller ouvrir une petite bibliothèque là-bas. Parce qu'on nous a dit qu'il y a des gens qui font même des études là-bas, qui ont même eu le bac étant à la prison. – Très bien, le brevet d'études du premier cycle, et bien d'autres. – Tout à fait. Voilà un peu les perspectives que nous avons. Faire des formations aussi en faveur des parents. – Très bien. – On ne peut pas s'arrêter à l'événement qui s'est passé au gymnase samedi. On doit continuer. Même en ligne, on va continuer de le faire. – Très bien, très bien. Quel rapport votre goût prononcer d'être formé dans le cadre associatif avec la période électorale ? Personnellement, je n'ai pas bien servi. – Non, j'étais en train de dire que pendant la période électorale, on ne peut plus faire les actions qu'on mène maintenant là. – Ah, très bien. – Public. – Donc pendant ce temps, on va se former. – Ah, très bien. – Pendant ce temps, on va se former. – Très bien. – On ne mènera plus d'actions sur le terrain comme on le fait en ce moment. – Très bien. Vous avez peut-être un mot, une adresse à lancer à l'endroit un peu, des parents qui vous suivent, mais également ceux-là qui sont concernés par les mots que nous décrions, notamment les comportements des viands, des jeunes. – Tout à fait. À l'endroit des parents, donc je parle aux parents et à moi-même qui suis parent. – Tout à fait. – C'est vraiment qu'on prenne conscience que l'avenir de nos enfants, c'est vraiment très important. Très, très important. Donc j'aimerais dire que chaque femme, déjà, et chaque homme, parce que l'éducation d'un enfant se fait à deux. C'est-à-dire que si on est marié, c'est monsieur et madame. – Très bien. – Mais aujourd'hui, on a aussi des familles monoparentales. – Très bien. – Moi, c'est mon cas. J'ai perdu mon papa, j'avais 8 ans. – Très bien. – Mais c'est ma maman qui nous a élevés. Mais qui nous a élevés, vraiment, on est dans la rigueur. – Très bien. – Et je trouve que cette rigueur a un peu… On a perdu un peu de cette rigueur. Donc il faut qu'on revienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de moyens. – Très bien. – Et on fait souvent une confusion parce qu'on a des moyens. On veut donner aux enfants tout ce qu'ils veulent, pas tout ce dont ils ont besoin, mais tout ce qu'ils veulent. – Il y a une nuance. – Il y a une nuance. – Très bien. – Il y a vraiment une nuance. – Très bien. – Si vous avez un enfant de 12 ans qui veut fêter un anniversaire à la maison et que les parents ne soient pas là, je pense qu'en tant que parent, on ne peut pas accepter ce genre de demande. – Il y a toute une interrogation à se faire. – Malheureusement, Blandine, Rita Mboumba, les Bondos, les Mali, les carillons de l'entretien retentissent pour marquer la fin de ce programme. Merci à vous d'être passée sur Gabon 1ère. – Merci également de m'avoir reçu. – C'est ainsi que prend fin cet entretien. Votre complément d'information, j'ai eu le plaisir de recevoir. Blandine, Rita Mboumba, épouse les Bondos, les Mali, présidente de la Fondation Orema Guiloué, avec qui nous avions échangé sans concession. L'entretien, c'est l'entretien. Reste toujours sur Gabon 1ère. N'oubliez surtout pas nos différentes formules allongées de l'information 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. Cependant, gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon 1ère. Je vous dis à plus tard. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501